Rio Cane, moine errant et poète, 1758-1831. Il déteste trois choses, la poésie de poète, la calligraphie de calligraphe et la cuisine de cuisinier. Qui dit que mes poèmes sont des poèmes ? Mes poèmes ne sont pas des poèmes. Si vous comprenez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, alors nous pourrons parler poésie. Pour mendier ma nourriture, je me rends en ville. En chemin, je rencontre un vieillard, une vieille connaissance. Il me demande, maître, que faites-vous donc à demeurer là-haut, sur le pic des nuages blancs ? Je lui réponds, que faites-vous donc à vieillir dans ce monde de poussières rouges ? Nous sommes pour nous répondre, mais nous restons tous les deux muets. La cloche de la cinquième veille vient briser mon rêve. Les montagnes bleues, devant, derrière, les nuages blancs, à l'ouest, à l'est, même si quelqu'un vient à passer, je n'ai aucune nouvelle à lui communiquer. Richesse et honneur m'indiffèrent. Je n'espère pas l'immortalité. Ma condition de moine suffit à me nourrir. Le renom n'est rien. À quoi sert-il ? J'emporte toujours mon bol et un sac de toile. Parfois, je me promène devant l'entrée du temple, je rencontre des enfants. Comment rendre compte de mon existence ? Vivant ainsi, je demeure dans la sérénité. Plus de soixante-dix ans ont passé. Ce que les hommes appellent le vrai et le faux ne me concerne pas. La neige de la nuit a effacé les traces de mes pas. Sous la fenêtre, brûle l'encens. Depuis que j'ai laissé mon foyer, mes journées se passent abandonnées au mouvement de la vie. Hier, j'étais dans les montagnes bleues. Aujourd'hui, je me promène en ville. Ma robe de moine est usée. Mon bol, le même. Depuis bien des années. Avec ma canne, je chante sous la nuit claire. Je m'installe sur une natte sous la lune. On peut considérer que cette vie est vaine. Mais c'est celle qui me convient. Depuis l'origine, la grande voix n'a pas de chemin. Je ne sais quel est son accomplissement. Si on la poursuit, elle s'éloigne de plus en plus. Si on la recherche, on ne peut la trouver. Même si on prêche aux hommes l'identité du vide et des phénomènes, et qu'on suit la voie du milieu, on se retrouve dans une impasse. Cela est indicible. Si on veut l'exprimer par la parole, il perd son sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada